Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astings, le podcast spécialisé dans l'histoire et le patrimoine culturel de la Normandie et de la Grande-Bretagne. Un programme conçu et présenté par Serge Vandenbroek. Pour les Anglais, la campagne n'est bien plus qu'une simple réalité géographique, c'est tout un symbole, c'est presque un trésor national. Et il faut dire que cela se comprend même à notre époque où tout va trop vite et où le développement des zones urbaines, les infrastructures de transport et tous les paramètres de la vie moderne grignotent de nombreuses parcelles de nature. Il suffit de s'éloigner des agitations contemporaines en sillonnant les régions rurales ou bien, encore mieux, d'aller parcourir les magnifiques et nombreux parcs nationaux, jalousement préservés, pour se rendre compte de la beauté, de la tranquillité et de la merveilleuse poésie qui se dégage de ces paysages remarquables. Que ce soit dans le somptueux Lake District, les montagnes de Snowdonia, les mystérieuses landes du Dartmoor ou la verdoyante New Forest, rien n'a vraiment changé depuis des siècles et s'y promener, c'est s'enthousiasmer pour des panoramas et des perspectives vraiment remarquables. C'est ce qu'avaient bien compris les artistes à partir du XVIIIe siècle, puis dans l'émergence et l'épanouissement du mouvement romantique du XIXe siècle. Les poètes les plus lyriques, les écrivains les plus spirituels, les peintres les plus talentueux trouvèrent d'infinies sources d'inspiration dans les charmes de la campagne et la contemplation de la nature. Asseyez-vous à présent au calme, à l'ombre fraîche et apaisante d'un arbre planté sur un petit alu, un peu en hauteur, et regardez autour de vous, en silence. Avec un peu de chance, au bout d'un moment, vous verrez se dresser, là, pas bien loin, dans l'herbe qui ondule sous la brise, deux grandes oreilles, puis deux autres, des lapins, les petits habitants timides et prudents des champs et des fourrés. Et les lapins tiennent une place particulière dans la littérature anglaise et l'imaginaire. On pense bien sûr d'abord au lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles, avec sa redingote et son gilet, qui est toujours en retard pour aller rencontrer la reine et qui court partout, montre en main. On pense aussi à l'œuvre absolument charmante de Beatrix Potter, l'un des plus grands succès littéraires pour la jeunesse, avec son héros Peter Rabbit, Pierre Lapin. Beatrix Potter, née le 28 juillet 1866 dans une famille aisée et cultivée, passe son enfance et sa jeunesse dans un environnement intellectuellement stimulant et ses parents, grands amateurs d'art, font tout pour offrir à leur fille une éducation de qualité, où le dessin, la peinture et l'observation de la nature tiennent des places prépondérantes. Toute jeune, ses croquis naturalistes et la pertinence des recherches qu'elles mènent déjà sur les plantes suscitent l'intérêt des spécialistes. En 1893, alors qu'elle n'a que 27 ans, Beatrix écrit un conte pour faire plaisir au fils de sa gouvernante, un garçon de 5 ans qui était tombé malade. Une belle histoire dont le personnage principal est un petit lapin espiègle vêtu d'une veste bleu ciel. Elle en fera également toute une série d'illustrations d'une vivacité et d'une précision éblouissante. C'est The Tale of Peter Rabbit, le conte de Pierre Lapin, et le premier récit d'une oeuvre considérable peuplée d'animaux touchants dont le succès ne s'est plus jamais épuisé génération après génération. Il était une fois quatre petits lapins qui s'appelaient Flopsy, Mopsy, Cotontel, et Peter. Ils vivaient avec leur maman dans un fourré sous les racines d'un très grand pain. Maintenant, mes chéris, dit Mme Lapin un beau matin, vous pouvez aller dans les champs ou dans le chemin, mais n'allez pas dans le jardin de M. McGregor. Pour continuer dans la littérature, comment ne pas mentionner ce roman bouleversant qu'est Watership Down ? Écrit par Richard Adams et publié pour la première fois en 1972, avant de devenir l'un des livres anglais les plus lus au monde. Dans Watership Down, Adams décrit les aventures d'un groupe de lapins obligés de quitter leur garenne qui va être détruite pour partir à la recherche d'un nouveau lieu de vie. Tout l'ouvrage, dont l'atmosphère oscille entre la légèreté et le tragique, est traversé d'un véritable souffle épique et soulève de profondes questions existentielles. C'est une œuvre troublante, même parfois dérangeante, qui ouvre la porte à beaucoup de pistes de réflexion et dont les héros, les lapins, sur le miroir des meilleures et des pires facettes de l'esprit humain. C'est pourquoi, finalement, on s'imagine que les lapins, les vrais lapins, ont toujours vécu dans les vertes collines de la Grande-Bretagne où, pour parler plus scientifiquement, que l'espèce a toujours été endémique. Mais la réalité, nous allons le voir, est beaucoup plus complexe. Nous parlons bien ici de lapins et pas de lièvres. Les lièvres appartiennent à une espèce différente et ils étaient bien présents en Angleterre depuis des époques très reculées. Ce n'est pas le cas des lapins qui sont originaires du sud de l'Europe et d'une partie de l'Afrique du Nord. On en a cependant trouvé des restes dans ces territoires qui allaient devenir la Grande-Bretagne, datant d'une époque paléontologique que l'on appelle le Chromérien, une période interglaciaire remontant à près de 400 000 ans. Puis après, plus rien. Ils ont disparu. On les retrouve plus tard, beaucoup plus tard, et ce sont les Normands qui les ont importés. Oui, les Normands, dans le sillage de Guillaume le Conquérant qui, après la fameuse bataille d'Astings en 1066, a mis rapidement en coupe réelle toute l'île, avec brutalité et sans aucun état d'âme. Tout fut bouleversé. L'architecture, la politique, la langue, les lois, les titres de propriété, aux grands dames des populations et de la noblesse saxonne. Or, on sait que les Normands élevaient des lapins, pour leur viande et pour leur fourrure, des animaux qu'ils avaient peut-être découverts et domestiqués en Sicile. Ils les maintenaient souvent dans des enclos en plein air entourés de murets, de palissades et même parfois de fossés pleins d'eau. La première mention connue de la présence de lapins dans le Nord à l'époque médiévale remonte à l'an 1176, dans les îles Silly, un petit archipel situé à l'ouest de la Cornouaille. Ces îles apparaissent déjà comme étant sous domination normande dans le monumental inventaire qu'est le Dome's Day Book, qui fut compilé en 1086. Il est donc tout à fait logique de penser que des élevages existaient aussi un peu partout dans l'Angleterre toute proche. Et ce fut le cas, car petit à petit, ce secteur d'activité prit de plus en plus d'importance et de nombreux textes nous sont parvenus qui décrivent des populations de plusieurs milliers d'animaux, dont s'occupaient des éleveurs spécialisés, notamment dans le district du Brackland, qui se situe dans le Norfolk. On trouve aussi des lapins décrits au XIIe et XIIIe siècle dans l'île de Lundy, en face de Bristol, et dans le sud, dans l'île de White. Des eaux de lapins ont été retrouvées dans des fouilles effectuées dans le château de Rayleigh, dans le comté d'Essex, et on sait également que le roi Henri III en faisait élever à Guilford, dans le Serret. Bien sûr, des animaux s'en étaient échappés pour vivre en pleine nature, y prospérer et se multiplier en grand nombre dans les bois et dans les champs. Donc, pendant des décennies, les chercheurs et les historiens ont considéré cette affaire comme résolue. C'était bien les Normands qui avaient introduit massivement les lapins dans les îles britanniques. Mais l'étude de l'histoire a ceci de fascinant que toute certitude bien établie peut brusquement être totalement remise en cause par la découverte de nouveaux éléments dont on ne soupçonnait pas l'existence. Et c'est précisément ce qui s'est passé ici. Bien avant les Normands, bien avant les Saxons et les Vikings, l'île de Britannia était une province de l'Empire romain. La conquête militaire avait été déjà tentée par Jules César, mais elle fut vraiment lancée sous le règne de l'empereur Claude, au milieu du premier siècle après Jésus-Christ. Or, les Romains connaissaient très bien les lapins qui se retrouvaient souvent au menu des banquets. D'ailleurs, l'espèce avait été décrite par Pline l'Ancien dans sa Naturalis Historia, comme l'avait déjà fait bien auparavant le savant grec Polybe. Et de nombreuses mosaïques représentent des lapins et des lièvres dans différentes cités disséminées dans l'immensité de l'Empire. Les Romains auraient-ils importé des lapins sur le territoire de Britannia ? On n'en avait aucune preuve sérieuse. Sauf qu'en 2005, des fouilles archéologiques réalisées à Linford, dans le Norfolk, mirent au jour un squelette de lapin datant de l'époque romaine, accompagné de fragments de poterie utilisés pour faire la cuisine. Et les os portaient des traces de couteau. Manifestement, l'animal avait été préparé pour le repas. Mais était-ce un lapin importé avec un tout petit nombre de ses congénères et pas vraiment élevé sur place ? Difficile à dire. D'autant plus qu'une fois les Romains définitivement partis d'Angleterre en l'an 407, on ne trouve à nouveau plus trace de lapins jusqu'à l'époque médiévale. Il y a encore plus étrange. L'un des plus remarquables sites romains d'Angleterre se situe à Fishbourne, à deux pas de Chichester, dans le Sussex. C'était une immense villa privée jadis habitée par un haut dignitaire dont les grandes mosaïques nous sont parvenus dans un état de conservation extraordinaire. En 1964, les chercheurs y ont retrouvé un tibia appartenant à un animal indéterminé que l'on conserva dans une boîte sans vraiment y prêter beaucoup d'attention. Mais tout récemment, en 2017, le docteur Faye Worley, une archéologue travaillant dans le cadre d'une étude regroupant les universités d'Exeter, d'Oxford et de Leicester, ainsi que l'organisation History of England et la Société Archéologique du Sussex, s'est à nouveau penchée sur cet os et s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un membre inférieur de lapins. La technologie moderne permit de le dater de l'époque romaine et précisément du premier siècle après Jésus-Christ et même d'obtenir de précieux renseignements sur le capital génétique de l'animal. Toujours plus étonnant, des examens très poussés ont révélé que ce lapin n'avait subi aucun dommage, qu'il était en très bonne santé et qu'il avait été très probablement gardé en captivité dans un espace relativement restreint. Quand on sait que les riches romains qui vivaient dans cette grande ville-là possédaient, pour leur plaisir, une véritable ménagerie d'animaux exotiques, tout porte alors à croire avec vraisemblance que ce petit lapin n'a jamais été destiné à la cuisine. C'était l'un des animaux de compagnie de toute la famille. Alors, finalement, Romain ou Normand, le lapin anglais ? On ne le saura peut-être jamais. À bientôt pour de nouvelles aventures dans le podcast Hastings. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les autres épisodes. Take care and see you soon.